Je suis le médecin-chef adjoint du distingue sanitaire de fatigue. Nous sommes au niveau de la mairie de fatigue pour la cérémonie de réception des dons de médicaments. Cela veut dire que les postes de santé ont des postes de santé privés chaque année. Nous avons 11 millions d'euros. Nous avons la présidente de la commission de santé et de l'action sociale, Méribi, avec le DAF, le président de la commission de finances, mais aussi le président du réseau des CEDES et toutes les CEDES des postes de santé et du centre de santé de la commune de fatigue. Nous avons des préceptions de médicaments, mais aussi des repartitions. Nous avons aussi une erreur pour nous à faire des proches et d'autres vêtements. Les procédures écologiques et les communes de fatigue. Nous avons évolué chaque année. Nous avons évolué à 13 millions d'euros pour produire une grande population. Rien de la population se défamily. mais aussi remercier la mairie de Fatigue, qui nous a dit que chaque année, nous avons dit que nous avons toujours été élevé, nous avons toujours été élevé, donc nous nous avons dit que chaque année, nous avons dit que nous avons remercié, nous avons vraiment eu le contentement, et je remercie aussi la maire de Matar, mais remercier aussi la présidente de la commission de l'action sociale, madame Oumé Gueye, et remercier aussi le DAF Aljou Massar, Je vous remercie et je vous remercie également tous les conseils de l'hôtel. J'ai toujours été élevé pour les conseils de l'hôtel et leur soutien. Nous avons reçu le conseil de l'hôtel et nous avons aussi servi à la population. Je sais que le maire a bien compris que la santé est une compétence transférée. Nous avons aussi lancé tous les postes de santé de la commune. J'ai aussi lancé un appel à tous les maires du district sanitaire de Fatik. Le maire de Diarrer, le maire de Jouroub. Si vous connaissez, nous pouvons aussi suivre les pas de la commune de Fatik. Nous pouvons aussi les aider. En tout cas, à Fatik, on ne se plaint pas. Parce que chaque année, on a les médicaments à temps. Et nous avons aussi les références. Et nous avons aussi les références. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons une enveloppe de 11 millions. En tout cas, nous avons une enveloppe de médecins-chefs et les réparteurs. Donc, nous avons une enveloppe. Chaque année, la maire de Fatik est en train de faire. Les fonds de la dotation, surtout à temps. Nous avons des collègues, des maires de Fatik. Il y a des rares maires qui nous connaissent. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Toujours dans la santé et la sociale, il y a deux secteurs prioritaires de la commune de Fatik. Il y a des fonds de la dotation. Il y a des offres de l'exercice. Il y a des affaires et des connaissances hyper-dexcés de santé. Il y a des affaires. Il y a des fonds de 5 millions de dollars. Il y a des fonds de formation, il y a des effectifs. Il faut qu'on a une formation pour former les acteurs de la santé de la commune de Fatik. Il faut aussi remercier le maire de la commune de Faté, M. Matarba, ainsi que les adjoints et les maires et toute l'équipe municipale. Ils ont voté le budget en dessous. Il y a des repartitions sans problème. Ils ont utilisé ces médicaments, surtout dans les volets sociaux. Ils ont voté le budget. Sous-titrage Société Radio-Canada